Ici on est sur un procédé d'injection plastique, donc on transforme ce du granulé de plastique en pièce doulée finale. Donc en fait la matière est aspirée par un aspirateur, amenée dans la vis de la machine. Cette vis est chauffée avec des colliers chauffants, ce qui fluidifie la matière et ensuite on va injecter la matière directement dans le moule. Donc ici on a ce qu'on appelle la vis et le fourreau de la machine, donc là par dessus cette vis et ce fourreau là, on va avoir une partie chauffante qui sont les colliers chauffants qui vont permettre de fluidifier la matière au fur et à mesure que celle-ci avance dans la vis. Donc la matière une fois fluidifiée à température d'injection sort par la buse qui est ici à des pressions qui sont extrêmement élevées. Donc on a un moule d'injection plastique, donc on a une partie fixe sur la presse et une partie mobile. Là vous entendez la machine qui tourne, donc on est en plein process d'injection, donc la matière est en train de rentrer dans le moule. Donc voilà, donc là on a eu la fin d'un cycle, la pièce qui va être déposée sur le tapis de l'autre côté et là on est reparti pour la production d'une nouvelle pièce. Donc voilà à quoi ressemble une grappe à la fin du process d'injection. Voici quelques exemples de maquettes assemblées. Merci. 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 Merci.